Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 13 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte qu'en ce moment, je sors quasiment tous mes DeFi Actu autour de midi, donc bon appétit. Si jamais il y en a qui sont en train de manger devant cette vidéo, attention à ne pas en foutre partout. On commence par, c'est pas une news sur les cryptos ni la DeFi, mais attention ça peut être important quand même, les gemmes sont devenues privées sur X, donc si jamais vous tombez sur des giveaways ou il faut liker RT pour participer, les RT je sais pas s'ils sont devenus privés, mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas aussi. En tout cas, si on vous demande de liker pour participer, vous êtes en train de vous faire pigeonner. Alors oui, de toute façon, ces concours ils ont pas trop d'intérêt, ils servent juste à essayer de booster les postes, mais c'est vu quasiment que par des bots. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 tests de giveaway comme ça de mon côté, pour moi c'est une mauvaise idée. Alors certes, sur le moment, on voit qu'il y a un peu plus de vues, il y a plus de gemmes de RT que d'habitude, mais c'est ultra artificiel et je pense que pour les créateurs de contenu, ça n'a pas grand intérêt de faire ça, peut-être une fois de temps en temps, mais je pense que c'est pas intéressant à long terme, donc je préfère faire mes petits formulaires, voilà, ça touche moins de monde. Et en plus pour vous, moi ça me permet de trier les bots, et pour vous, il y a moins de gens qui prennent le pas d'aller faire un clic, aller remplir un formulaire, ça vous laisse plus de chance. Voilà, bon, j'ai passé un petit peu de temps sur ça, mais je trouve que c'est sympathique comme news, et faites attention, si jamais il y a des gens qui vous demandent de liker pour participer à quoi que ce soit, pour l'instant, c'est plus possible de tirer au sort des gens parmi les likes. Ensuite, on a Layer 3, en ce moment, je suis assez taquin avec Layer 3, mais ils le cherchent aussi. Layer 3, ils nous ont sorti il y a à peine une semaine, des daily offers, donc c'était des petites quêtes qu'on pouvait faire, des trucs tout basiques du style, faire un swap sur base, faire un swap sur linéa, et on pouvait récupérer une petite récompense. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, il n'y a plus toutes ces quêtes, elles sont déjà terminées a priori, et maintenant, ils n'ont qu'un seul truc, c'est même pas quelque chose qui nécessite de faire une transaction ou quoi que ce soit, on peut juste aller récupérer un petit peu de matique tous les jours, et ça fait 3-4 jours, je crois, quelque chose comme ça, qu'ils ont implémenté ça, et ils ne la partagent que maintenant. A mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde, voilà, c'est comme ça, je trouvais ça marrant, et j'ai l'impression qu'ils font la pub de cette option, parce que les gens n'ont pas l'air de l'utiliser. Il y a ZK Sync, enfin ZK Nation plutôt, donc un autre compte de ZK Sync, qui nous ont fait un petit thread pour parler des rumeurs, d'une campagne de désinformation autour de l'airdrop de ZK Sync, justement, a priori, il y aurait des bots qui relayeraient certaines informations qui sont fausses. Bon, de toute façon, le délire des airdrops, il y a toujours plein de gens qui ne sont pas contents, on ne peut pas contenter tout le monde, c'est compliqué, et même si ça vous tente de mettre un commentaire sous ma vidéo, de dire blablabla, je suis éligible, je suis content, blablabla, je ne suis pas éligible, je ne suis pas content, vous pouvez le faire, moi, ça m'apporte du référencement, je lirai le commentaire, mais je n'irai peut-être pas, donc pour moi, c'est du bonus, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas en mettant un commentaire sous ma vidéo que votre voix va se faire entendre. Donc, après, vous faites ce que vous voulez de votre temps, ça m'apporte du référencement, je ne dis pas non, mais je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à votre cas. En tout cas, tant que vous y êtes, si vous mettez un commentaire, mettez un like, abonnez-vous, comme ça, c'est la totale, ça me booste encore plus, je ne vais pas m'attarder plus que ça, d'ailleurs, sur le thread de ZK5, si vous voulez aller le lire, je vous le mettrai dans la description. On enchaîne, GHZ, GHZ, c'est difficile d'enchaîner ces trois lettres-là, bref, vous le connaissez probablement, ils nous partagent l'airdrop de Orderly. Alors, le token n'est pas encore là, c'est comme ZK5 et tout, et ce n'est pas 100% de l'airdrop. Là, c'est juste le focus sur les gens qui étaient early et les gens qui ont fait les quêtes sur Zilli et sur Galaxy. Alors moi, sans surprise, je n'ai pas fait de quêtes sur Zilli et sur Galaxy autour d'Orderly, ou alors peut-être une grand max, et je ne suis même pas sûr d'en avoir fait une. Je n'ai pas été early sur Orderly, je l'ai un peu utilisé, mais honnêtement, j'essaierais bien d'avoir un petit peu plus d'activité dessus. Voilà, Orderly, vous pouvez checker déjà si vous avez des tokens de ce côté-là, et je ne sais pas combien de temps elle va durer encore, leur quête autour des mérites, donc c'est clairement du pré-farming de tokens en fait, on peut aller accumuler des points, des mérites, et ce sera converti en token Orderly quand il sera lancé. Je ne sais pas combien de temps ça dure encore, je ne suis pas sûr qu'ils aient communiqué clairement dessus, mais je crois qu'il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient faire 12 époques, donc 12 périodes, et je ne sais pas à quelle période ils sont actuellement, mais je crois qu'il y a plus de la moitié qui est passé, donc on est plus proche de la fin que du début, je prends beaucoup de temps pour dire juste ça au final. Donc si vous ne l'avez pas du tout farmé, il y a peut-être d'autres priorités, il y a peut-être d'autres trucs, mais si vous l'avez déjà un peu farmé, ben voilà, ce n'est pas bête d'aller refaire quelques transactions histoire d'eux. Orderly, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui est un petit peu caché, on ne va pas l'utiliser directement, eux, ils construisent surtout de l'infrastructure, et du coup, c'est utilisé par des protocoles de perpétuel de trading. Donc là, de tête, je sais qu'il y a LogX, il y a WooFinance, il y a Bitoro, il y a d'autres exchanges encore comme ça qui utilisent Orderly. Ah ben récemment, il y a Prime Protocol aussi, qui a lancé un perpétuel dégueulasse, et ça utilise Orderly. Pas que Orderly, c'est dégueu, mais en fait, ils ont un socle de base, et il faut l'agrémenter un petit peu, il faut le rendre sympathique. Prime Protocol, ils ne seront pas cassés le cul. Bref, voilà. Si vous êtes éligible, si vous avez quelque chose aussi, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fera du référencement. On a Joe Biden, enfin plutôt l'équipe de campagne de Joe Biden, qui pourrait prochainement accepter les dons en crypto-monnaie via Coinbase Commerce, selon The Block. Pour l'instant, c'est encore des rumeurs, mais honnêtement, ce ne serait pas étonnant. On le sent quand même aux Etats-Unis qu'il se passe un truc, et puis je l'ai dit dans le DeFi Actu d'hier, la crypto, je ne pense pas qu'elle va jouer un rôle essentiel non plus dans les élections américaines, mais ça intéresse quand même une certaine partie du public. Il y a des gens qui sont prêts à payer en crypto, donc pourquoi s'empêcher de pouvoir récupérer plus de dons pour Joe Biden, pour Donald Trump ? Voilà, Donald Trump, il accepte déjà les dons crypto. Je pense que Joe Biden va faire de même, même s'il me semble qu'il est un peu plus opposé à ça, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr que Joe Biden soit pro-crypto. Je ne suis pas un grand connaisseur de la politique américaine, ce n'est pas du tout mon domaine, mais voilà, en tout cas, ça se démocratise de plus en plus aux Etats-Unis. Il faut qu'on revienne un petit peu sur le hack de Uhuland, qui s'est fait hacké il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, je n'ai pas suivi les dernières actualités de Uhuland. J'avais vu ce poste justement où il parlait de la mauvaise dette qui avait été repayée, enfin, je ne sais pas si c'est une partie de la mauvaise dette, non, toute la mauvaise dette sur l'Ethereum qui a été repayée. Bon, il y a un truc qui s'est passé accessoirement, on a Michael Egoroff qui a des positions sur pas mal de protocoles de prêts d'emprunt, et il en avait une sur Uhuland, et il vient de se faire liquider. Donc, qu'est-ce qu'il faisait en fait sur ce protocole ? Michael Egoroff, c'est le CEO de Curve, ou le fondateur de Curve, peu importe comment on le décrit, on s'en fout. C'est lui qui a créé Curve, voilà. Comme ça, c'est clair. Et il s'est acheté un manoir. Comment il s'est acheté son manoir ? Pas avec ses tokens CRV, parce que ça ferait dumper le cours du token. Ce qu'il a fait, ce petit malin, c'est qu'il a mis ses CRV en collatéral sur des protocoles de prêts d'emprunt, et il a emprunté des stable coins pour pouvoir s'acheter un manoir, entre autres. C'est même pas une blague, il s'est vraiment acheté un manoir. Et du coup, il a plein de positions sur plein de protocoles de prêts d'emprunt, où il dépose des CRV, il emprunte des stable coins. Et honnêtement, rien que sur le principe, ça veut dire que le gars, il s'en fiche un petit peu de ses CRV. En fait, il essaye de les vendre indirectement, je pense, et aussi s'il se fait liquider, je ne suis pas sûr que ça lui fasse grand-chose, puisqu'au final, voilà, hop, il a créé des tokens magiques à partir de rien. Il a pu emprunter des millions par-dessus. Je pense que le gars, il s'en fout un petit peu si son token va à zéro. Mais voilà, ce n'est pas la première fois qu'il se fait liquider. Il y a un moment où il s'était fait liquider. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé exactement. Il avait vendu des tokens en OTC. Je ne sais même plus quand c'était. C'était il y a un moment sur le CRV. Et là, ça va de mal en pire. Là, on regarde le prix. Le prix, en vrai, il distaure un petit peu la réalité du CRV, puisqu'au début, il y avait beaucoup d'inflation. Il y a beaucoup de CRV qui ont été imprimés. Donc, il vaut mieux regarder la market cap. Et de toute façon, c'est comme le prix. On voit que le token, c'est une catastrophe. Si vous en avez dans votre portefeuille, je ne dis pas qu'il faut tout vendre ou qu'au contraire, il faut buy the dip ou quoi que ce soit. Mais clairement, ça, ce n'est pas un token sur lequel je rentrerai. Pas de conseils. Peut-être un déconseil à la limite en investissement. Je ne sais pas si le terme il existe et s'il est valide. Mais vous avez compris l'idée. Heureusement, c'est la seule grosse mauvaise news qu'on a eue. Voilà, Michael Egorov qui se fait liquider. Le CRV qui se pète encore la gueule. Donc, comme on n'a pas d'autres mauvaises news, on peut passer au lever de fonds. Et on commence par Layer 3 qui lève 15 millions de dollars. Et au total, ils ont levé quand même 21 millions de dollars. Alors, je trouve que c'est beaucoup pour Layer 3. Je ne veux pas encore une fois taper sur Layer 3. J'aime bien Layer 3. J'aime juste moins la façon dont ça évolue maintenant. Mais je fais toujours les quêtes. Vous voyez, j'ai fait mon petit good morning. Je fais mon petit good morning, 30 jours d'affilée. Quand même, j'aime bien Layer 3. Bon, ça me fait juste chier que les quêtes deviennent de plus en plus débiles. Qu'on ait à juste devoir faire un clic et ensuite claquer 20 centimes pour minter un cube. Quoique, la dernière fois, il y avait des cubes gratuits. Comme quoi, ils peuvent changer un petit peu. Mais je trouve ça étonnant, 21 millions de dollars. Il y en a pour qui, c'est OK. Parce que c'est vrai que si on compare à Galaxy... Tiens, je vais vous le prendre en direct. Voilà, je n'avais même pas prévu. Mais c'est bien de le comparer à Galaxy. Donc, un autre protocole avec des quêtes, etc. D'ailleurs, en ce moment, je regarde un petit peu plus les quêtes de Galaxy. Il y a plein de trucs sur Galaxy. C'est le bordel. Mais il y a quelques trucs sympas. J'essaye d'en partager un petit peu sur X. Voilà, E, 325 millions de dollars de market cap. Donc, peut-être que Layer 3, ça pourrait valoir aussi pas mal. Aucune idée de ce que ça va donner. Mais c'est comme une bonne nouvelle pour eux qu'ils aient levé des fonds. On enchaîne avec Allstation. Donc, c'est un protocole qui permet de faire du trading sur ZK5. Voilà, c'est un petit peu dans la vibe. Il y a ZK5 qui lance son airdrop. Allstation, du coup, qui lève des fonds. À mon avis, ce n'est pas grand-chose. Le montant n'a pas été rendu public. Mais voilà, petite levée de fonds sur l'écosystème ZK5. Ensuite, on a Rio. Alors, au début, je pensais que c'était le projet dont tout le monde parle autour des RWA. J'abuse quand je dis tout le monde. Mais ça ne m'a pas l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être un autre projet qui fait du liquid restaking. Et du coup, Egon Layer, ils ont absorbé. Ils ont acquéri cette plateforme Rio Restaking. Voilà. Je trouvais juste ça marrant parce que ça a le même nom qu'un protocole dans les RWA. Mais si ça se trouve, c'est les mêmes. Peut-être qu'ils ont plusieurs branches. Mais tiens, confirmez-moi ça en commentaire si vous le savez parce que je n'ai pas réussi à vérifier. Ensuite, on a Pixelverse. Enfin, ce n'est pas un protocole. C'est un écosystème de jeux vidéo cyberpunk. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit sur la levée de fonds. Ils ont levé 5,5 millions de dollars. Je vois qu'il y a quand même Merit Circle à la table. Alors, autant je ne suis pas fan de tout ce qui est Web3, gaming, etc. Mais Merit Circle, je ne sais pas si vous avez suivi la performance de leur token. C'est eux qui ont le token BIM. Ils ont l'air d'avoir une sacrée communauté. Ils ont l'air d'avoir build pendant le bear market. Pourquoi pas garder un oeil sur des projets sur lesquels ils pourraient lever des fonds. Après, un écosystème de jeux vidéo cyberpunk, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, à surveiller peut-être de loin. Pour l'instant, je ne suis toujours pas convaincu par le Web3 gaming. Et c'est tout ce que j'avais pour les levées de fonds. On enchaîne du coup avec Metamask qui va lancer son service de staking d'Ethereum. Donc voilà, Metamask, c'est ConsenSys derrière. Ils ont déjà des validateurs sur Ethereum. Donc, je ne sais pas si on pourrait appeler ça du liquid staking. Parce qu'ils appellent ça du pool d'ETH staking. Mais ça me fait penser un petit peu à du liquid staking. Voilà, je ne sais pas si c'est déjà disponible. Je ne pense pas que ce soit déjà disponible. Ils annoncent seulement le lancement. Mais ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Après, pour ma part, je n'utilise pas Metamask. Mais c'est vrai qu'ils implémentent de plus en plus de fonctionnalités. Et Metamask, ils sont forts pour monétiser surtout leur portefeuille. Ils ont un agrégateur de swap et de bridge où ils prennent quasiment 1% de frais sur chaque transaction. Là, je pense que ça va être pareil pour leur service de staking. Ils vont manger les frais comme pas possible. Ils vont prendre des commissions, à mon avis, qui vont être déconnantes par rapport aux autres projets. J'en sais rien. Mais moi, en tout cas, Metamask, il ne m'habitue pas à des trucs avec peu de frais et assez fair play. En général, ils sont là pour générer du pognon. Donc écoutez, bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter et qui utilisent Metamask. Donc pour ceux qui n'utilisent pas Metamask, on s'en fout un petit peu, voire c'est peut-être une mauvaise nouvelle limite. On a Gnozyshain qui est en train de convertir l'USDC bridgé en USDC. Alors sur la plupart des blockchains, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, plein d'autres écosystèmes encore, on a deux versions de l'USDC. Donc l'USDC-E, c'est la version qui est bridgée depuis Ethereum. Et l'USDC-Normal, c'est la version officielle de Circle. Voilà, si on est un institutionnel, on peut leur filer des USDC sur tous les écosystèmes où c'est officiel. Et en échange, ils peuvent nous donner des dollars. Là, pour le coup, sur Gnozyshain, ça a l'air d'être un petit peu différent. On dirait qu'il n'y a qu'un seul token parce que la version bridgée, elle a l'air d'être déjà compatible avec les standards de Circle. Donc je ne sais pas si c'est un rebranding, si sur tous les protocoles, il y a juste l'USDC qui est renommée, ou alors s'il y a une conversion. Il y a l'air d'y avoir une conversion, mais ça a l'air d'être fait automatiquement. J'avoue que je n'ai pas bien compris ce qui se passe du côté de l'USDC sur Gnozyshain. Mais du point de vue des utilisateurs, a priori, vous n'avez rien à faire. Voilà, vos USDC, c'est les mêmes. Tant mieux, ce n'est pas plus mal. Au moins, là, on est sur une version où on est sûr qu'elle est officielle. Elle peut toujours se bridger aussi facilement, entre guillemets. Vers Ethereum, il n'y aura pas de souci. Mais je trouve que Gnozyshain vers Arbitrum, vers Optimism, c'est déjà un peu plus difficile de bridger. Ce n'est pas la blockchain la plus optimale, je trouve. Mais voilà, a priori, on a un nouveau standard de ce côté-là. Mais voilà, a priori, on n'a pas deux versions de l'USDC sur Gnozys, à confirmer si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai été voir déjà sur quelques gros protocoles, et je vois bien qu'une seule version de l'USDC. Donc, à moins que je dise des bêtises, normalement, il y a cette conversion qui se fait automatiquement. On a Rhea, un Layer 2 qui est spécialisé sur le trading. Je ne sais pas s'ils sont live, s'il y a des choses à faire sur cet écosystème. Je n'ai pas été voir. En tout cas, ils sont intégrés sur le wallet Rabi. Donc, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est trading, etc. Je sais que les farmers d'Airdrop, il y a pas mal de choses qui sont dans ce créneau en ce moment. On a Hyperliquid, on a Orderly dont j'ai parlé tout à l'heure. On a pas mal de protocoles. Il y en a pas mal qui délivrent aussi en ce moment. Donc, pourquoi pas essayer de regarder un petit peu du côté de Rhea. Parce que je ne serais pas étonné qu'il y ait aussi un Airdrop à jouer de ce côté-là. Et la dernière news pour aujourd'hui, c'est Odos qui se déploie sur Scroll. Donc, écoutez, il y avait déjà des agrégateurs sur Scroll. Il y avait déjà KyberSwap. Mais Odos, j'ai un petit faible pour cet agrégateur. Je l'aime bien. Donc, je suis content qu'il se déploie sur Scroll. Donc, voilà. Vous n'avez pas trop d'intérêt d'aller utiliser les decks natifs de Scroll. Allez directement sur des agrégateurs. Je crois qu'il y a DeFiLama. Ils ont leur méta-agrégateur qui utilise plusieurs agrégateurs justement. Donc là, c'est vraiment le top du top. Je vous mettrai le lien en description de Odos et de DeFiLama. Parce que c'est important, si vous farmez un petit peu sur Scroll, d'utiliser des agrégateurs quand vous faites des swaps. Ça optimise vraiment les frais, ce que vous allez récupérer en retour. Voilà. Pensez-y. Et j'ai vu ça passer. Donc, j'en profite. Odos, ils font un petit appel à la communauté. Vous pouvez donner votre feedback, votre ressenti par rapport à Odos. Et ils vont tirer au sort quelqu'un qui gagnera 100 USDC. Donc, pourquoi pas ? Si vous avez un petit peu de temps, allez remplir leur petit formulaire. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Mais j'ai vu la news passer. Je me suis dit que ça passerait bien. Et j'ai envie de terminer par un truc. Ce n'est pas une news. Mais je veux revenir vite fait sur ma vidéo que j'ai sortie il y a un petit peu plus d'une semaine sur Tone. Je vous ai présenté une stratégie. Si vous avez un petit peu de temps, si vous avez des stable coins, allez la voir. Ça peut peut-être vous intéresser. Et c'était juste pour dire que la stratégie, elle est encore très rentable. Puisque ça repose sur une poule de liquidités qui est sous vos yeux. Là, Tone USDT. Et le rendement, il est à 120% APR. Ce n'est pas payé dans un shitcoin ou quoi que ce soit. C'est payé en Tonecoin, le token de l'écosystème. Il y en a encore pour plus d'un mois de ce que je comprends des incentives. Donc, pour l'instant, ça vaut le coup d'aller farmer de ce côté-là. La stratégie, elle est assez rentable. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !